Pour t'expliquer à une telle qu'une bonne maquette, une fois que les lames étaient forgées et qu'elles avaient reçu le traitement thermique, elles allaient chez les mouleurs qui se trouvaient au bordel de Rhone, ça on appelait un brouet. Bon messieurs, bonjour, on va vous présenter des objets dans le temps. Alors Philippe, les objets dans le temps qu'on va présenter aujourd'hui c'est quoi? Eh bien, aujourd'hui on parlera du couteau chien. Couteau chien qui était l'estensile de cuisine des papas et des mamans bien sûr de l'époque pour tous travaux domestiques, que ce soit dans les champs ou à la maison pour préparer le repas. Et ce couteau était uniquement vendu aux Antilles françaises. Alors sur ce couteau il y avait un chien, c'est pourquoi il a gardé le nom de couteau chien. Et le manche était aussi, je dirais, en inox. Et puis il y avait deux petits clous. Alors nous sommes ici au Croix à Arconsa et qui pourrait croire que dans un si petit village est parti de cette maison qui est derrière nous des colporteurs qui ont été principalement Mexique, Porto Rico, mais ils ont fait aussi toute l'Amérique du Sud. Voilà, je suis Barcha Boer, réalisateur producteur de documentaires dont ma société est en Guadeloupe, 5KILOFILM. Nous faisons un documentaire sur une histoire incroyable qui lit trois régions, Verne, la Martinique et la Guadeloupe, au travers d'un lien assez particulier qui est le couteau. Un couteau chien. Et on suppose, on subodore qu'il y a plusieurs légendes qui se sont mises sur ce couteau. Un, que le nom viendrait effectivement des Antilles parce qu'il y a des chiens fers aux Antilles, que les chiens fers suivent régulièrement tout le monde. Et que ces chiens ont dû aller avec des personnes qui partaient de Fort-de-France pour aller distribuer des couteaux, de la vaisselle, etc. Dans les années 1865-1970. Moteur, partez ! Ah, le portefeuille de Claude ! Ah ouais, celui-là, Blaise, je ne l'ai jamais vu celui-là, génial ! On est venu au creux d'Arcansas, donc par l'intermédiaire de Jean-François Leffet. Il a fait une recherche, lui, très approfondie depuis de nombreuses années sur les colporteurs d'Arcansas. Et il a découvert qu'il y avait une famille de colporteurs, partant du lieu Le Croc, vers le Mexique dans les années 1800 et quelques poussières. Et on a retrouvé des traces à Fort-de-France et à Bastère. Et c'est par ce biais-là qu'on suppose que la famille Treille aurait amené des couteaux venant de Thiers. Et nous avons été à la rencontre des descendants de cette famille, c'est-à-dire Gilles et Jean-Luc, qui nous ont amené des photos de leur grand-père, mais également comment ils ont réagi par rapport à ce fameux couteau qu'ils ne connaissaient pas. Moteur ? Bon, Gilles, si j'ai demandé de venir te voir et de me sortir des portraits, c'est pour te présenter quelque chose. Alors, regarde, est-ce que tu connais ça ? Ben, un couteau, oui, mais alors, ça s'appelle un couteau chien. D'accord, il y a le chien, monsieur. Je vois, je vois, oui. Mais la première fois. Non, mais couteau chien, moi, oui, c'est, non. Honnêtement, c'est un couteau de cuisine. Oui, oui, c'est un couteau de cuisine. Mais aux Antilles, c'est du légendaire. D'accord. Ah oui. Ah oui, c'est un problème. Donc, c'est une histoire qui part de Thiers et qui va aller en Martinique et en Guadeloupe, où là, il y a des légendes, il y a des gens qui ont repris l'histoire du couteau chien. Il y a même un groupe de musique qui s'appelle Couteau chien. Il y a une BD de Joël Simarone qui s'appelle Couteau chien. Il y a des artistes qui se rapproprient les couteaux chiens au travers d'une biennale au Lamantin. Donc, il y a des artistes peines qui font, effectivement, qui utilisent le couteau chien pour peindre. Et c'est une histoire assez étonnante, une histoire patrimoniale, sociale. Et puis, bon, les femmes ont repris le flambeau, mais les anciens aussi, on voit en Martinique, en Guadeloupe, les pêcheurs utilisent le couteau chien. La tradition familiale, c'est-à-dire que quand un enfant naît, à l'époque, on coupait le cordon binical. On prenait le plasma, on faisait un trou dans le jardin et on mettait un coco qui poussait. Et donc, il y a toutes très belles histoires. Et puis, il y a aussi la transmission familiale. Quand les enfants partent à l'étranger ou partent dans des pays comme en France, etc., on donne le couteau comme un moyen de protection, mais de lien familial. Mais en disant, si t'en as le couteau chien, tu pourras toujours te débrouiller à faire quelque chose. Et puis, il faut savoir que le couteau était inépuisable. Même quand il devenait usé complètement, il n'était plus qu'une fine lame. Les gens l'utilisaient pour pouvoir, comme ils disaient souvent, servir pour casser la glace ou souvent aussi pour pouvoir abattre les animaux. Le boucher souvent l'utilisait aussi. Ou aussi pour pouvoir servir de tournevis. Donc, le couteau chien était un instrument vraiment utilisé par la famille qui s'aimait à toute occasion. Important, important. Voilà, on va rentrer à pied là. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !